– Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien où nous allons parler aujourd'hui un petit peu des affaires plus ou moins importantes, plus ou moins graves qui concernent la communauté musulmane en France aujourd'hui. Ces dernières semaines où il y a eu pas mal de remous, si je puis dire, et puis pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Parscape, par cet outil technologique formidable qui nous permet de parler à Salim Leibi, blogueur, éditeur, écrivain qui se situe à Marseille. Est-ce que vous m'entendez Salim ? – Parfaitement, parfaitement. – Merci d'avoir accepté mon invitation. – Vous m'entendez toujours ? – Oui, oui, oui. – Magnifique. Alors Salim Leibi, comme je l'ai dit, vous êtes blogueur sur Internet. Vos vidéos ont un certain succès, un succès important même. Vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La faillite du monde moderne ». Et puis, vous vous intéressez beaucoup de ce qu'on a pu m'envoyer, de ce que j'ai pu visionner sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. Vous vous intéressez aux questions qui occupent la communauté musulmane aujourd'hui. Alors, ma première question, c'est de savoir d'où vous vient cet intérêt et d'où vous vient cette volonté importante, vraiment farouche, de toujours vouloir commenter un petit peu ce qui se passe dans la communauté musulmane aujourd'hui. – Avant toute chose, merci infiniment pour votre invitation. – Au revoir. – Et le Salim au peuple tunisien, frères qui nous regardent, et à tous les autres, bien sûr. Toute personne qui nous regarde, je vous remercie, je tiens à vous remercier. Donc, oui, ce n'est pas compliqué. On a envie de commenter parce qu'il n'y a pas de commentaire digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on a des journalistes qui sont financés par 5 ou 6 milliardaires et qui sont tenus par des laisses pour ne pas être méchants. Et en fait, en réalité, il ne se dit rien de sérieux de travailler sur les chaînes ou sur les journaux ou dans les radios. C'est tout le temps les mêmes invités, c'est tout le temps les mêmes islamophobes. Je n'aime pas trop ce terme, je n'aime pas trop la victimisation, mais quand même, il y a des limites. Il y a des limites, il y a des gens quand même qui nous insultent à longueur de journée, les Éric Zemmour, les Finkelkraut, ils passent leur temps à nous insulter, il n'y a jamais aucun contradicteur. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vu des plateaux télé où il y avait 8 invités pour parler de la Palestine, il n'y avait pas un arabe, il n'y avait pas un musulman. Il y a quand même des limites, ils n'ont aucune décence. Donc, avec l'outil Internet et YouTube, effectivement, on a monté petit à petit depuis 12 ans, on a fait des vidéos. Là, on cumule plusieurs dizaines de millions de vues, puisque mes vidéos sont reprises par beaucoup de monde. Et, par exemple, vous pouvez voir notre série, l'actu au scalpel, sur le YouTube, sur le compte Le Libre Penseur, ou voir aussi tout simplement notre site Internet, 3xwlelibrepenseur.org. Donc, on commente, on fait des conférences, on écrit des livres, et on essaye de combler ce vide. C'est tout simplement... – Mais il y a tout de même, même sur Internet, il y a tout de même, enfin, il y a tout et n'importe quoi, tout de même, sur Internet. Parce qu'il y a quand même cette idée qu'à la télévision, c'est forcément faux, et sur Internet, c'est forcément vrai. Or, c'est loin d'être le cas. Il y a sur Internet, mais Internet est une grande poubelle, passez-moi l'expression, où il faut vraiment être... – C'est clair. – Et il faut vraiment être averti pour ne pas sombrer dans le complotisme, pour ne pas sombrer dans des thèses les plus farfelues les unes que les autres. – Elle se vérifie. – Il faut un minimum. – C'est le travail que l'on veut faire, ça se vérifie. 99% d'Internet, c'est de la pornographie. C'est pire qu'une poubelle, c'est en dessous, c'est encore en dessous. Mais il reste néanmoins... Enfin, moi, personnellement, les choses les plus intéressantes que j'ai vues de ma vie, ou j'ai appris le plus de choses, c'est sur Internet, et bien sûr, dans les livres. Moi, par exemple, j'ai décrit, j'ai fait des résumés de mes lectures sur Internet. Je faisais des vidéos pour résumer une lecture. Ce sont des livres qui sont vendus à la FNAC, qui sont vendus sur Amazon, qui sont vendus chez Cultura. Donc, Internet, c'est aussi la vie réelle qui est mise sur Internet. Mais quand on invite un écrivain qui nous fait une conférence sur son livre, par exemple, Jean-Louis Zembert, qui a présenté son livre 56 à Marseille, ou par exemple, Philippe Pascault, qui a présenté ses livres « Délit d'élu » ou « Pilleur d'État », etc., ce sont des écrivains réels qui font des vidéos que l'on diffuse sur Internet. Ce n'est pas non plus des élucubrations. Parfait, on est grand, on s'est fait vérifier les affaires. On est grand, tout le monde ne l'est pas. Il faut faire attention avec ça. Parce que souvent, alors évidemment, quand on est formé comme vous, etc., on est un homme averti, si je puis dire. Mais quand il y a toute une jeunesse qui est balancée comme ça, sur Internet, sans formation, parce qu'on ne forme pas les gens à Internet à l'école, et ils ne savent pas faire le pour, le contre, le vérifier, le non-vérifier, ce n'est même pas vrai ou faux, c'est le vérifier ou le non-vérifier, l'argumenter, le prouver, le non-prouver, là, ça peut causer problème. Alors, revenons. Moi, si vous le permettez, j'aimerais vous dire, il faut faire toujours, il faut donner les deux faces de la pièce. Les médias officiels qui se sont tenus par des journalistes qui ont fait l'école de journalisme, ils passent leur temps à mentir. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières, il n'avait pas de visa. Le Mediator, ça ne tue personne. Ça a été dénoncé, ça. Le Votirox, non plus, ça ne crée pas de problème. Ça a été dénoncé par des journalistes. Je vais vous citer la fausse interview de Fidel Castro, de PPDA. Je pourrais vous citer une centaine de fake news que diffuse actuellement l'équipe gouvernementale. Le porte-parole de La République En Marche qui dit qu'il avait vu Darmanin et Hulot à l'Assemblée alors qu'ils n'y étaient pas. Bon, je crois qu'il n'y a pas de très grande différence entre les deux, en fin de compte. Parce que, bon... Alors, revenons, si vous le voulez bien, à ce qui intéresse la communauté musulmane en France aujourd'hui. L'actualité n'est pas reluisante. Aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou sur Internet, les deux, on entend parler essentiellement du procès de Salab Daslam, n'est-ce pas ? Oui. Un terroriste qui a participé à frapper Paris, la capitale de la France. Et on entend parler de l'affaire Tariq Ramadan, non moins reluisante, de l'affaire Tariq Ramadan. Et dernièrement, un peu moins grave, de l'affaire Ménel dans ce télécrochet, The Voice, où elle fut invitée gentiment à quitter le projet pour des raisons, vous nous direz, puisque vous êtes beaucoup intéressés à cela. Donc, première question, c'est tout de même étrange, cette image que les musulmans visibles ont encore aujourd'hui, toujours, cette image un peu de, j'allais dire, de paria. Écoutez, la première des choses à dire, c'est que la situation de la France est lamentable, catastrophique. catastrophique. Le chômage explose. Tout, tout, enfin, vous avez vu l'inflation, il y a tout qui augmente. Les gens sont en train de mourir de froid dans la rue parce qu'il y a énormément de SDF. Nous sommes la cinquième ou sixième puissance mondiale et nous n'arrivons pas à, enfin, quand même à garder au chaud des êtres humains qui se retrouvent congelés comme des bouts de bois dans la rue. C'est quand même assez extraordinaire la gravité de la situation actuelle, la désindustrialisation. Enfin, voilà, il y a plus de 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et effectivement, pour cacher toute cette misère et tous les échecs des gouvernants successifs, il est intéressant de sortir un bouc émissaire, l'arbre qui cache la forêt. Et c'est sûr que le musulman, il est très bien placé pour ça. Donc, vous avez vu l'affaire Menel. L'affaire Menel, en arabe, on le dit bien. Men habba daru quba, quand même. C'est une non-histoire, c'est un non-événement. Mais qui est néanmoins très symbolique. Très symbolique. Alors, c'est symbolique de quoi ? C'est devenu la représentante de Daesh en France. C'est complètement ahurissant. Donc, on l'a accusé de choses qu'elle n'a jamais faites. Je vous signale qu'on l'a accusé de négationnisme et en même temps de promotion du djihad. Et personne ne se posait la question de la contradiction entre ces deux accusations. D'autant que ce n'est ni l'une ni l'autre. Elle n'a jamais dit qu'elle niait les attentats. Elle n'a jamais dit qu'elle faisait de la promotion. Donc, ça s'enflamme tout seul. Pour moi, c'est un non-événement. On ne devrait même pas en parler. Mais vous avez remarqué que les journaux télévisés, ils ouvrent le journal de 20h ou de 13h sur l'héritage de Johnny Hallyday. Rien que ça, ça prouve quand même que la société française et les médias sont en faillite intellectuelle. C'est une honte. L'histoire, dans les 10-20 ans, va revenir sur ce cirque. Oui. Mais est-ce qu'en fait, si on veut regarder les choses un tout petit peu, comment dirais-je, du point de vue de l'intérêt, les médias, ce sont aussi des entreprises privées qui veulent se nourrir de la publicité, du fait que les gens les regardent. Est-ce qu'en parlant justement de faits divers ou de choses comme ça qui font un petit peu scandale, ce n'est pas aussi tout simplement pour attirer les gens ? Et en fait, on est tout simplement dans une entreprise privée. Si on parle de choses qui n'intéressent personne, et d'ailleurs même le fait qu'Internet ait pris autant de place dans la vie des gens, ça a forcé les médias à se repositionner. Est-ce que ce n'est pas ça la véritable raison ? Oui, c'est une partie bien sûr, c'est la télé poubelle, c'est le buzz, la recherche du buzz pour faire le bise, c'est faire du fric avec du buzz, mais ça reste de la télé poubelle, c'est indigne d'un journaliste. On ne peut pas ouvrir le journal de 13 heures sur un truc aussi ridicule. Maintenant, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont en train de monter la majorité du peuple contre sa minorité musulmane, et ça va mal finir quand même. Donc c'est quand même extrêmement grave, c'est dangereux ce qu'ils font. C'est irresponsable de faire un truc pareil, c'est de faire passer une petite gamine de 20 ans, enfin une petite gamine qui est quand même prof d'anglais, ce n'est pas une mineure non plus, mais de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, pour des tweets qu'elle aurait postés dans son Facebook privé, qui ne concernaient que ses amis, dans un cadre privé. On l'a diffamé, on l'a insulté. C'est une campagne, mais c'était franchement, nous on a fait une petite vidéo, la ferme et elle, c'est le petit chaperon rouge qui était poursuivi par une meute de loup, et c'était quand même assez déséquilibré. Vous savez, vous connaissez le proverbe, tout ce qui est excessif est futile, est inutile. Donc là, on a vu quelque chose de malsain. En même temps, alors c'est malsain, en même temps, toujours pour le... J'ai oublié votre expression sympathique, le buzz pour le bise, quelque part, heureusement pour elle, quelque part, ça lui fait aussi sa promotion, parce que beaucoup de gens ne savaient même pas, toute la France ne regarde pas The Voice. Moi, j'ai déjà été harcelé par Internet, je vous garantis que ce n'est pas une bonne idée, parce qu'elle se fera insulter pendant une décennie, elle se fera menacer de mort. Franchement, ce n'est pas du tout une bonne idée pour personne. Attention, vraiment, parce qu'il y a toute une partie de trollers, d'Internet, de haters, de haineux, qui ne lâchent pas le morceau. D'accord. Alors, il y a, je le disais, on parle aussi beaucoup, ces temps-ci, et sur Internet, de l'affaire Tariq Ramadan. Oui, évidemment, je dis l'affaire Tariq Ramadan, parce que présomption d'innocence, tant qu'il n'a pas été jugé coupable, il est innocent, parfaitement innocent. C'est la justice pour tous. Vous êtes beaucoup intéressé à cette affaire. Tout à fait, je m'intéresse à cette affaire depuis 2010. Je signale quand même que... Pourquoi depuis 2010, Salim Laïbi ? Pardon ? Pourquoi depuis 2010 ? Parce que j'ai reçu des... En fait, j'ai toujours critiqué Tariq Ramadan intellectuellement sur ses positions. Voilà, pour moi, ce n'est pas un prédicateur. C'est un... On va dire qu'il fait du développement personnel. Il fait de la... Voilà, il n'a strictement rien à voir avec la prédication islamique. et on nous l'a présenté comme ça. On nous l'a vendu comme un brillant intellectuel, tout ce que vous voudrez. Bon, moi, je l'ai écouté, j'ai dit non, il y a quand même une arnaque là derrière. Donc, je l'ai toujours critiqué. Et à certes, ces présumées victimes, les présumées victimes de Tariq Ramadan m'ont très régulièrement contacté pour m'expliquer. J'ai reçu des mails nombreux avec des photos de sa personne dans le plus simple appareil, etc. et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, depuis 2013, le 13 août 2013, dans ma vidéo Maghreb Humiliated 3, j'ai dit que Tariq Ramadan allait tomber dans un scandale médiatique à l'image des prédicateurs américains. Vous savez, il y a toujours eu des scandales concernant les prédicateurs américains qui faisaient la une des médias aux Etats-Unis. Jimmy Swannard. Et j'avais dit ça. Et je crois que j'ai bien prédit ce qui allait se passer. D'accord. Mais pourquoi ça fait autant de bruit ? Parce que, tout simplement, il a été présenté par les médias comme le représentant de la communauté musulmane. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Il n'y a que nous qui avons un représentant. Lui n'a jamais dit qu'il était le représentant. Les bouddhistes, les chrétiens, ils n'ont pas de représentant. Il n'y a que nous. On a un représentant. S'il tombe, on tombe tous. Alors, je n'ai pas compris, moi, le concept. Mais qui a dit, Salim Laibi, qui a dit qu'il était le représentant ? Ce n'est pas lui ? C'est les médias. Moi, il me fait marrer les partisans du gourou puisqu'il nous explique qu'il est censuré par le système. Moi, on a comptabilisé une cinquantaine de passages télé, radio, journaux. Il fait des conférences par dizaines. Bon, il n'y a personne qui l'a empêché de s'exprimer. Le journal Le Monde lui a fait la publicité de son livre avec Edgar Morin en une du journal Le Monde. Donc, il n'a jamais été censuré. Il a fait toutes les plus grandes émissions Guillaume Durand, François-Olivier Gisbert, Frédéric Tadei à la télé, à la radio. Tout le monde l'a invité et continuait de l'inviter. Donc, ça donne quand même une certaine légitimité médiatique. Après, avec le Qatar derrière qui va financer une chaire fictive au Saint-Anthony College à Oxford, après, c'est maintenant ces professeurs Tariq Ramadan et du coup, effectivement, ils ont créé un personnage. Oui, mais pourquoi Salih Laibe ? Pourquoi il n'y a pas… Voilà, il y a une affaire. Bon, une affaire, il y en a tout le temps des affaires. Eh bien, on verra bien ce que dira la justice. Pourquoi il y a à ce point cet acharnement ? Il y a des contres, il y a des pours, ça n'arrête pas. Pourquoi les gens ne laissent pas l'affaire aller au bout en respectant et Tariq Ramadan et les présumées victimes ? Pourquoi on ne laisse pas faire les choses sagement, avec de manière la plus adulte qui soit ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez très bien. Vous le disiez au début, les médias ont besoin de buzz, donc il y a des fuites de l'appareil judiciaire et policier qui donnent des documents. La partie, les sectateurs de Tariq Ramadan essayent de le défendre d'une manière extrêmement grossière, avec un amateurisme choquant, qui ne fait que les enfoncer, d'ailleurs. Donc ça crée effectivement du buzz, sauf que c'est exactement la même chose pour Nicolas Hulot, dès que le magazine Hebdo l'a repris, il a fait la une de tous les journaux. Je vous signale quand même que Dominique Strauss-Kahn, dans son affaire du Sofitel de New York, Nafisatou Diallo, il a fait 150 000 unes de journaux dans le monde. C'est, je crois que ça a été, c'est, c'est, pardon, c'est l'information qui a été le plus diffusée au monde de tout temps, depuis l'époque moderne. Donc, il ne faut pas non plus dire que par le Canada a un traitement spécifique. Donc, selon vous, ça dit quoi de la communauté musulmane aujourd'hui ? C'est ça, parce que c'est ça qui est important, en fait, aussi ? Ça dit une chose très simple. En fait, nous, on a décidé, moi j'ai fait un travail vraiment très poussé, j'ai été en contact, je suis toujours en contact avec plusieurs victimes présumées, j'ai fait le boulot, on a informé les gens, on voulait dire tout ce qu'on savait au public. Après, j'ai décidé d'arrêter d'en parler. Je vous jure que c'est vrai. D'accord. Et quand j'ai vu la propagande... Pardon, Salim Laiby, je vous arrête. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter d'en parler ? Parce que... Parce que c'était trop. Ça suffit, il faut laisser la justice faire son travail. C'est bon, il est en prison, vous voulez faire quoi de plus ? Ça suffit, il faut se taire, laisser le boulot, il a des avocats compétents, il a 3 ou 4 avocats, ça suffit maintenant, il faut laisser la justice faire son boulot. C'est pas une victime, il n'a pas un avocat commis d'office, il est... Voilà, c'est bon, tout va très bien, enfin, de manière... Enfin, ça va pas très bien pour lui, mais il est quand même bien protégé, il a les moyens de se défendre, voilà, il faut raison garder, ça suffit maintenant. C'était la conclusion à laquelle on s'était arrêté et quand j'ai vu la propagande depuis l'arrivée de son épouse Imane Ramadan à Paris et le montage grossier de résistance alternative sur Facebook, c'est une campagne à l'anglaise, vous savez, d'ailleurs, on comprend même pas pourquoi ils internationalisent le truc. bon, ils veulent le transformer en Mandela comme s'il s'était attaqué à la force occupante, comme s'il allait... Enfin, non, c'est une affaire très grave de fiat. Ils défendent le fait que leurs champions soient emprisonnés, selon eux, injustement. Ils pourraient être libérés, c'est ça qu'ils défendent. Le dossier d'instruction contient 600 pages, quand même. C'est quand même très grave. Un dossier d'instruction de 600 pages, ça veut dire qu'il y a beaucoup de témoignages. Donc, il faudrait quand même un petit peu se retenir. Alors, on nous explique... Je vais vous présenter une preuve d'amateurisme extraordinaire. On nous explique qu'il faut envoyer des courriers au président Macron, à l'Assemblée nationale. Mais il y a séparation des pouvoirs. Donc, ils se plaignent d'un coup de politisation de l'affaire, mais ils croient qu'en envoyant des courriers aux politiciens qu'ils feraient... je ne sais pas, qu'il faudrait changer le cours de la justice. C'est interdit par la loi. On nous explique qu'il y a un sabotage de la justice et que les juges d'instruction ne sont pas capables de savoir si le billet d'avion venait de Londres ou de Madrid. Mais même si le juge, après sa commission rogatoire, après sa demande à Iberia, même s'il avait la réponse, il n'a pas le droit de la donner. Il y a le secret de l'instruction. Donc, franchement, je n'ai jamais vu autant de bêtises. Mais en fait, vous savez ce que c'est. Il fait appel au sentimentalisme dont Malik Ben Nabi a très bien parlé, la Atefiya. C'est tout. C'est du sentimentalisme. – Mais dans un sens comme l'autre. – Salim Laibi, dans un sens comme l'autre. Parce que ma question, elle montrait bien que ce sentimentalisme dont vous parlez, il est dans un sens et dans l'autre. Il n'y a pas cette idée qu'il y a des jeunes femmes qui disent qu'elles ont été violées. Donc, à ce moment-là, elles ont tout à fait le droit et c'est très bien qu'elles portent plainte et qu'ensuite, il y a une affaire que lui se défend. Et puis, quand on est adulte et quand on est intégré dans justement une société à un état de droit, on respecte tout cela. Donc, ce sentimentalisme, il est dans un camp et dans l'autre. – Non, mais sauf que là, il y a un camp qui ment. Il y a un camp qui ment effrontément. Il n'est pas arrivé à 18h35 apparemment puisqu'il était en Espagne. – Mais ça, c'est au juge de le dire, non, Salim ? – Dans le sud de l'Espagne, la veille. – Ça, c'est au juge de le dire, ça. – Tout à fait. Mais il y a eu quand même un mensonge leur alibi s'est écroulé. Et on le sait. Moi, j'ai des contacts à l'intérieur de la communauté lyonnaise, tout ce qui est UJM, UFCM, etc. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde sait qu'ils sont allés le récupérer à midi à l'aéroport. Donc, il faut cesser. D'ailleurs, il y a une grande partie de musulmans qui sont en train de se rendre coupables de chez Haddad Zour. C'est gravissime ce qu'ils font. Mais c'est extrêmement grave. Je vais vous dire autre chose. On nous explique qu'il y a une différence de traitement entre Tariq Ramadan et les affaires Darmanin, Hulot, Polanski, etc. – Tout à fait, oui. – Oui, mais en fait, ils veulent quoi ? Ils veulent un passe-droit. Ils veulent que Ramadan soit traité comme les autres. – C'est-à-dire qu'eux ont un passe-droit, selon vous ? – Comment ? – Ça veut dire qu'eux ont un passe-droit, selon vous ? – Ah, clairement, Polanski, c'est un violon d'enfant. Polanski, il a été jugé par... Il est en cavale, Polanski. La justice américaine veut le rattraper et la France ne veut pas l'extrader. Et en plus, on nous le présente à la présidence des Césars et de je ne sais quelle cérémonie prestigieuse en France. Enfin, Polanski, c'est un mystère. Il faudrait qu'on m'explique un jour comment est-ce possible. Donc, par contre, on nous demande du piston. Ils veulent que Tariq Ramadan soit traité comme les gens qui ont des passe-droit en France. Ils ne seront même pas compte d'une telle absurdité. – D'accord. Mais à votre avis, Salim Laibi, pour en finir sur ce dossier, quel sera le présent et le devenir de la communauté musulmane ? Est-ce que finalement, c'est aussi, alors, sans parler évidemment des présumés victimes ou du présumé coupable, est-ce que finalement ça ne concerne qu'eux et qu'en réalité, il y a une communauté musulmane qui va continuer sa vie et son évolution, qu'on a fait beaucoup de bruit là-dessus, mais que ça ne concerne que les gens qui sont intéressés de près par l'affaire ? Ou est-ce que ça va créer quand même une, je ne sais pas, quelque chose de, il y a quelque chose qui va naître de cela ? À votre avis ? Moi, je trouve, vous connaissez le proverbe, tous les cimetières sont plein de gens indispensables. Personne n'est indispensable sur Terre, absolument personne, donc il ne faut pas non plus abuser. Par contre, moi je trouve que c'est une excellente chose pour la communauté musulmane qui va, je pense, sortir grandi de cette affaire et qui sera maintenant, on va dire, un peu plus indépendante, un peu plus, encore plus important, un peu plus prudente, sur ce qu'on leur présente comme, voilà, là on sait très bien que, par exemple, toute l'affaire Tariq Ramadan, le soutien, la Free Ramadan Campaign, c'est la secte des frères musulmans, c'est financé via le Qatar, etc. Il serait utile, bien sûr, qu'il se renseigne, parce que moi, en tant que musulman, je ne connais pas ces trucs quand même. on ne doit pas appartenir, il n'y a aucune obligation d'appartenir à un quelconque groupe aussi bien philosophique que politique que je ne sais quoi. Donc, on est musulman, on est tranquillement musulman chez soi, on n'a pas besoin d'appartenir à quoi que ce soit, c'est incompréhensible tout ça. Et donc, moi, je pense franchement que, bon, attention, la nature a horreur du vide. Donc, obligatoirement, même le système va essayer de remplacer Tariq Ramadan par quelqu'un, par quelqu'un d'autre. Donc, il faut se dire que, personnellement, j'ai une règle d'airain, une règle d'or, tout ce qui est présenté par les médias pour moi est à prendre avec une extrême précaution, pour ne pas dire, pour ne pas aller plus loin. et il suffit, je ne sais pas, on n'a besoin de personne pour vivre sa spiritualité, quand même. Il faut être sérieux. Oui, normalement, enfin, là-dessus, je vous rejoins là-dessus. Mais, c'est ça qui est intéressant en réalité, si on philosophe un petit peu, c'est que, vous dites, vous le présentez comme un gourou, pour reprendre votre expression, mais ce sont peut-être aussi les gens qui kiffent, ce sont les gens qui font le gourou, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui dit voilà, vous allez m'écouter. Oui, c'est très juste, un gourou, il a ses sectateurs, mais quand vous avez un imam, un imam comme M. Katabi de Montpellier, qui dit que coupable, pas coupable, Tariq Ramadan restera un autre frère, c'est un musulman, il faut tout arrêter là, il faut mettre stop, on rembobine, on recommence tout à zéro. Là, c'est gravissime, là, on est vraiment dans le délire, c'est même plus une question de religion, c'est une question de morale et d'éthique et de raison, de raison. C'est ça, c'est ça Tariq Ramadan 2018, après 30 ans de prédication frériste de l'UOIF, on en arrive ou à dire que le coupable et pas le coupable, le pas coupable, c'est pareil, c'est mon frère. C'est un raisonnement mafieux, c'est la Camorra qui parle comme ça. Salim Lahibi, ce que je voulais dire, donc je reformule ma question peut-être, c'est que, est-ce que ça ne dit pas qu'il y a eu un besoin de leader de la part de la communauté musulmane ? C'est pour ça que, pour reprendre votre expression, vous parliez de gourou, mais est-ce qu'il n'y a pas juste eu le besoin, peut-être un temps et peut-être qu'il y allait passer à autre chose, de cette communauté de leader ? Moi, déjà, si vous voulez mon avis sincère et profond, je ne crois pas en la communauté musulmane. Pour moi, il n'y a pas de communauté musulmane en France. Ça, il faut arrêter de le dire. On prend Marseille, il paraît qu'il y a 300 000, 400 000 musulmans, il n'y a pas une seule mosquée digne de ce nom. Il n'y a pas de mosquée. Donc, où est-ce qu'elle est la communauté ? Il faut être sérieux. Enfin, tout le monde... Je connais très bien le dossier marseillais pour l'avoir fréquenté, étudié, analysé. J'ai des dossiers sincèrement très épais et c'est... On va éviter d'en parler ici parce que c'est gravissime. Il n'y a pas de communauté musulmane. Enfin, moi, je suis arrivé à me demander où sont les musulmans. Est-ce que c'est si grave, finalement ? Derrière un type qui dit coupable, pas coupable, c'est pareil, on arrête tout. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je me demande où on est. Alors, on ne sait pas dans quel contexte... Je ne sais pas personnellement dans quel contexte il a pu dire ça. Alors, non, évidemment... La vidéo, dans une vidéo de soutien, elle est sur la page Facebook. D'accord. Vous pouvez la voir immédiatement, trois clics. D'accord. Alors, évidemment, non. Mais c'est encore une fois, c'est la justice qui dira parce que la justice fera son travail. Qui ment ? Qui dit la vérité ? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce sera au juge et au juge seul de trancher. Tout à fait. Ah, mais alors là, on est entièrement d'accord. Mais je vais vous le dire tout de suite, même s'il est condamné, ses sectateurs diront que c'est une victime. Donc, il n'y a plus de raison dans ce débat avec les... les pom-pom girls du gourou parce qu'on a quitté la raison. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne réfléchit plus. On est dans le sentimentalisme. Donc, on a quitté la raison. À partir de là, vous n'avez plus besoin de donner des arguments. Maintenant, moi, je pense que la partie... Parce que, vous savez quoi ? Le bon point dans cette affaire, c'est qu'il y a très peu de gens qui le suivent. Devant le tribunal, il y avait 80 personnes, en réalité. Il a 2 millions de followers sur Facebook. Il arrive à lever à peine 110 000 euros. Voilà. Si chaque follower avait donné 50 centimes, il aurait cumulé quand même 1 million d'euros. Donc, je pense qu'il n'a pas non plus un très, très gros soutien. Ce sont le premier cercle et le deuxième cercle de la secte des frères musulmans qui le soutiennent mordicus parce qu'il faut dire aussi qu'il y a tout un business autour de ça. Un business de livres, un business de conférences, un business... Voilà. Il y a toute une légitimité religieuse qui... Moi, j'appelle ça les marchands du temple. Et je pense qu'on s'en sortira grandi. Alors, vous êtes très critique à son égard. Vous êtes très critique à son égard et à l'égard de ceux qui le soutiennent. On a bien compris. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire qu'il est en QHS. Tout le monde dit qu'il est en quartier d'isolement. C'est faux. Pourquoi il mente ? On n'a pas le droit de dire des mensonges pour défendre un allié. On n'avait pas le droit de faire ça dans la religion. D'accord. Donc, j'inviterai aussi peut-être un de ses partisans pour voir un petit peu pourquoi, sur quelle base, parce que ça, c'est intéressant, sur quelle base ils le défendent. Salim Lahibi, merci beaucoup de votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Je voulais juste dire que d'ici 3-4 jours, 2-3 jours, une vidéo va sortir sur la chaîne Actuos Calpel dans laquelle on détaille la campagne, je ne parle pas de l'affaire Tariq Ramadan, mais la campagne Free Tariq Ramadan Campaign et expliquer quelles sont les contradictions énormes de ces sectateurs. On essaiera d'inviter un des représentants pour savoir, pour comprendre pour essayer de comprendre justement... C'est une excellente idée. C'est normal, c'est normal, on veut comprendre. Merci en tout cas Salim Lahibi. Au revoir. C'est moi qui vous remercie et à très bientôt. Salam al-Rahman Allah. Ma salam. Eh bien voilà pour ce numéro de l'émission d'entretien et je vous dis à bientôt sur El Janoubia TV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio